Et ni le Seigneur, mon âme, élève-toi, et nous, Dieu. Et dans le chapitre 19, on a lu donc ce passage où Paul rencontre les Éphésiens par rapport au baptême. On a fait la distinction entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême d'Anlot. Et je souhaite que, si on veut être rigoureux théologiquement parlant, on est obligé d'appeler le baptême d'Anlot le baptême de Jean-Baptiste. On ne peut pas appeler le baptême chrétien le baptême d'Anlot. À mon avis, c'est une erreur, une confusion qui n'est pas bonne. Alors, on avait vu, donc je ne vais pas revenir sur ça. Alors, il pose la question, avez-vous reçu l'Esprit-Saint ? Il dit, on ne connaît pas l'Esprit-Saint, nous ? C'est la question que Paul leur a répondu. Avez-vous reçu l'Esprit-Saint quand vous avez cru ? Ils répondent, nous n'avons même pas entendu dire qu'on reçoive l'Esprit-Saint. Paul leur dit, quel baptême avez-vous reçu ? Alors, ce quel baptême avez-vous reçu, c'est important parce que ça montre bien que Paul reconnaît qu'il y a plusieurs baptêmes. Je vous rappelle que s'il savait qu'il y avait un seul baptême, c'est ce qu'il sait pourtant, et on le verra, il aurait dit, avez-vous été baptisé ? Quand il dit, quel baptême avez-vous reçu ? C'est qu'il reconnaît qu'il y a plusieurs baptêmes. S'il y avait un seul baptême, il aurait dit, avez-vous été baptisé ? Et quand il dit, quel baptême avez-vous reçu ? C'est parce qu'à l'époque de Paul, il y a le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Toujours la même chose. Je vous rappelle Matthieu 3, 11, que vous devez connaître par cœur. Moi, je vous baptise dans l'eau. Jean-Baptiste plonge les gens dans l'eau. Lui, Jésus-Christ, baptise les gens dans l'Esprit-Saint. Jésus-Christ plonge pas dans l'eau, dans l'Esprit-Saint. Je crois que c'est clair. Après, maintenant, ceux qui veulent réfléchir vont réfléchir. Ceux qui ne veulent pas, ils ne vont pas réfléchir. Alors, j'avais vu aussi avec vous que dans Ephésiens chapitre 4, verset 4, lorsque Paul va proclamer sa foi, il va dire qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi. Et au verset 5, il y a un seul baptême. Dans Ephésiens, et c'est toujours aux Ephésiens qu'il cause un acte 19, il est chez les Ephésiens. Et dans l'Épître aux Ephésiens, il dira qu'il y a un seul baptême. Pourquoi il dit qu'il y a un seul baptême ? Parce qu'il reconnaît que le baptême de Jean-Baptiste n'existe plus. Et que le seul baptême qui est le baptême qui est valable, c'est le baptême de Jésus-Christ. Ce qu'il fait ici dans l'Acte chapitre 19, puisque après que ces gens aient reçu le baptême de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait ? Il les baptise au nom du Seigneur Jésus. Et il donne donc le véritable baptême, qui est le baptême chrétien, à des gens qui ont reçu le baptême dans l'eau, qui est le baptême de Jean-Baptiste. Ce qui montre bien que le baptême de Jean-Baptiste annonce et préfigure un autre baptême plus important, qui est celui de Jésus-Christ lui-même. Et ce n'est pas parce que Jésus-Christ a été baptisé dans l'eau que nous devons être baptisés dans l'eau. Jésus-Christ a été circoncis aussi, et tu n'es pas obligé de circoncis. En plus, Jésus-Christ naît à Bethléem, donc va naître aussi à Bethléem. Et si tu peux, même, va jusqu'au bout aussi de suivre Jésus, soit accouché par Marie. Comme ça, ce sera encore plus simple. Alors, on avait vu tout ça en une, et puis, alors, ce qui m'avait intéressé, moi, ou ce qui m'intéresse, c'est ce à quoi je voudrais réfléchir avec vous maintenant, c'est un acte chapitre 19, verset 11. Dieu opérait des miracles peu ordinaires par les mains de Paul. Nous devons comprendre, lorsque nous sommes dans les Saintes d'Écriture, que l'Esprit-Saint a besoin de nous. L'Esprit-Saint, sans toi, il ne fait rien. Et l'Esprit-Saint ne peut rien faire sans toi. C'est pour ça que chacun d'entre nous, nous devons comprendre la responsabilité que Dieu nous donne. Et nous avons une responsabilité qui est très grande. Et, mais, pour moi, c'est vraiment important qu'on le comprenne, parce que, quand on va comprendre que l'Esprit-Saint a besoin de nous, on va comprendre, alors, la place de Marie, la place de Pierre, la place de Paul, et ta place à toi. Et tous les hommes que Dieu a utilisés, sont des hommes qu'il a utilisés pour sa mission, pour que se réalise sa volonté sur la terre. Quand on dit, c'est toujours, peut-être qu'en feedback, moi, dans ma tête, j'ai toujours un Timothée 2.5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quand les gens vous disent que, comme il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Marie ne peut pas être médiatrice, mais c'est d'une bêtise monstrueuse. Alors, sur la 100.3, on a déjà compris une bêtise monstrueuse. C'est tous ceux qui croient que seule la Bible, la parole de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, tous ont bien compris que, sauf les retardataires, peut-être qu'ils sont arrivés hier ou avant-hier, mais on a bien compris que dire que seule la Bible, la parole de Dieu, c'est d'une aberration monstrueuse. C'est la plus grande hérésie qui existe sur la terre. Alors, on a réglé le compte de cette hérésie-là déjà depuis un an ou deux. Et maintenant, il faut qu'on arrive à comprendre que le Dieu qui est notre Dieu n'est pas un Dieu qui est jaloux de l'homme. Même ce matin, je lisais un passage, je vais essayer de vous retrouver ça. Pour montrer, vous voyez, ces gens utilisent Isaïe 42.8 pour dire que Dieu ne donne sa gloire à personne. Et dans l'Ancien Testament, c'est vrai. Dieu ne donne sa gloire à personne. Et dans l'Ancien Testament, Dieu donne la vie divine à personne. La Nouvelle Naissance n'existe pas dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a une alliance particulière avec Dieu. Mais une alliance nouvelle dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, Dieu donne sa vie, sa vie divine. Nous pouvons la recevoir. Jean 1.12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un Jean 5.20, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et j'ai la vie à partir du moment où je reçois Jésus-Christ en moi et je reçois cette vie divine. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas vrai. Oui, c'est clair. Et dans l'Ancien Testament, Dieu partageait sa gloire avec personne. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu donne sa gloire aux hommes. Et cette gloire, elle est pour nous. Je vous rappelle à Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Romains chapitre 8, verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes glorifiés. Nous avons cette gloire de Dieu qui nous appartient. Et quand quelqu'un, à partir de 1 Timothée 2, 5, croit être un connaisseur des Saintes Écritures et vous affirme que la gloire est adiée à Dieu seul et que Dieu seul est médiateur et que la Vierge Marie ou Saint Paul ou Saint Pierre fait de l'ombre à Dieu, mais on est dans une aberration monstrueuse. Et on est dans un enseignement anti-chrétien. C'est anti-chrétien. Mais tu ne peux pas diminuer le commandement de Jésus-Christ qui est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et nous devons nous aimer les uns les autres. Et je dois aimer Marie et Marie doit m'aimer. Je dois aimer Pierre et Pierre doit m'aimer. Il y a un seul médiateur entre les hommes, donc il n'y a plus de charité entre nous. Mais quand même, c'est bizarre comme comportement. Et quelque part, depuis que je lis les actes des apôtres, c'est là et ça rumine dans ma tête. Et de plus en plus, je voulais avec vous réfléchir sur cette histoire. Alors je vous lis un passage, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. Aussi vous a-t-il appelé par le moyen de notre évangile pour que la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur, devienne vôtre. La gloire de Jésus-Christ, c'est ma gloire. Dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'un seul Dieu, on est d'accord. Oui, dans le Nouveau Testament, il y a toujours un seul Dieu. Mais ce Dieu qui est là, s'est fait tellement proche des hommes qu'il a fait de nous ses amis, qu'il nous donne sa vie divine et qu'il nous donne sa propre gloire. C'est ce qu'il dit dans la prière de Jean, chapitre 17. Quant au verset 5, il dit, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et donc, dans cette grande prière de Jean 17 qu'il fait avant de mourir, il demande à son Père, « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Avant la création du monde, le Fils vivait une gloire dans la Trinité et cette gloire, il veut la vivre maintenant dans son humanité humaine, dans son humanité sainte. Philippiens 2, 6, « Lui de condition divine, il est Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il est égal à Dieu et il s'est diminué, humilié et devenu homme. » Et en devenant homme, il a perdu cette gloire qu'il avait auprès de Dieu. Et maintenant, dans son humanité sainte, dans sa vie humaine, il veut donc vivre de cette gloire qu'il avait auprès de Dieu depuis toujours. Et dans Jean 17, verset 22, il dit, « La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Cette gloire de Jésus-Christ, c'est la mienne. Et aujourd'hui, nous sommes glorifiés. » Il faut quand même qu'on met les choses. Et Dieu est heureux de voir que les hommes sont glorifiés. « Aussi vous a-t-il appelé par le moyen de notre évangile pour que la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur, devienne vôtre. La gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur, elle est à nous. » Et donc nous devons comprendre, vous voyez, que Dieu ne peut pas être jaloux de Marie, comme Dieu ne peut pas être jaloux de Pierre, comme Dieu ne peut pas être jaloux de Paul. Et c'est pour ça qu'il a utilisé Marie, qu'il a utilisé Pierre et qu'il a utilisé Paul, qu'il utilise aujourd'hui le Père Ève et Marie, qu'il utilise Mgr Jean Barga, qu'il utilise le curé de votre paroisse. Et il a besoin de nous. Je vous rappelle cette histoire que je vous avais racontée déjà une fois. C'est un évêque qui avait la chance dans son diocèse d'avoir un prêtre très jeune et très ailé, qui était fervent, etc. Et qui lui a demandé, « Où est-ce que tu veux être assigné ou affecté maintenant que tu es devenu prêtre ? » Il a dit que lui, il voulait vraiment un défi, quelque chose d'un peu compliqué. Et il savait qu'il y avait une paroisse dans laquelle il n'y avait plus de prêtre à aller là-bas parce que personne ne voulait y aller, c'était la catastrophe, tout ça. Et il dit à l'évêque, « Moi, j'aimerais que vous puissiez m'affecter dans cette paroisse qui n'y a plus de prêtre depuis des années où rien ne va bien là-bas. » Et l'évêque lui dit, « Écoute, il n'y a pas de souci, je compte sur toi, il faut être sérieux, travaille bien, tu me tiens au courant comment ça avance, etc. » Et là, il est arrivé dans une paroisse, alors la paroisse était complètement vide, tellement vide même qu'il n'y avait pas de toiture sur la paroisse, elle était à moitié construite, il y avait des chefs qui entraient dans l'église parce que l'église n'était pas fermée, il n'y avait même pas de cérémonie dans l'église, il y avait un papayé qui était là et puis je ne sais pas quoi encore. Et le gars, donc, commence à se mettre au travail. Il commence à travailler, et puis les gens le voient travailler, il commence à venir lui donner un coup de main, il le trouve sympathique, il commence à l'aider, il commence à lui donner un peu d'argent, et puis il commence à trouver l'argent des tôles, il commence, il commence, il commence, à bien finaliser son presbytère, à bien faire sa paroisse, et puis il commence à envoyer des photos à l'évêque pour dire, écoutez, « Monseigneur, ce serait bien que vous veniez bénir l'église, il a consacré parce que l'église est déjà finie et les fidèles vous attendent. » Ça faisait un an qu'il était parti là-bas et l'évêque est surpris de voir une telle réussite. Et comme il savait que le prêtre était un jeune prêtre, il dit, « Bon, il n'y a pas de souci, je vais aller, je suis heureux de savoir que cette paroisse marche et que les fidèles sont là. Je vais aller bénir mes fidèles, puis je vais aller bénir cette église à consacrer. » Il dit, « Mais il faut quand même que je sois vigilant dans mon discours parce que comme c'est un jeune prêtre, si je lui dis trop de choses bonnes, il va peut-être être un peu orgueilleux et comprendre que... » Alors, dans tout son serment, il n'a jamais fait allusion au prêtre qui est là. Il a fait allusion uniquement à l'Esprit-Saint. « Regardez comment l'Esprit-Saint est puissant. Regardez comment l'Esprit-Saint, en moins d'une année, l'Esprit-Saint est vous. L'Esprit-Saint, 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 l'Esprit-Saint. » Bon, le prêtre, lui, il reste tranquille. C'est Monseigneur qui est là et au garde à vous. Et puis, alors, après, ils vont manger forcément au repas, tout ça. Et puis, à la fin du repas, avant de bénir, il dit, « Mon Père, vous auriez un petit mot à dire ? » Il dit, « Je vais dire juste une toute petite chose. » C'est qu'on a raison de rendre grâce à l'Esprit-Saint et lui dire merci, mais l'Esprit-Saint était là avant que je vienne dans cette paroisse. Petite phrase très claire. Oui, l'Esprit-Saint était là. Quand la paroisse n'était pas construite et qu'il n'y avait personne dans l'Église, l'Esprit-Saint était là aussi, parce que l'Esprit-Saint, il est éternel, il existe depuis toujours. Mais cet Esprit-Saint ne peut travailler que s'il y a une personne qui accepte d'être là. L'Esprit-Saint a besoin de toi, comme l'Esprit-Saint a eu besoin de Marie, comme l'Esprit-Saint a eu besoin de Pierre, comme l'Esprit-Saint a eu besoin de Paul, comme l'Esprit-Saint a eu besoin des apôtres, et comme l'Esprit-Saint a besoin de chacun d'entre nous aujourd'hui. Et nous devons comprendre notre responsabilité comme chrétiens. Et c'est absolument capital. C'est pour ça que dans Actes chapitre 19, verset 11, Dieu opérait par les mains de Paul, Dieu opérait par les mains de Pierre, Dieu opérait par les mains de Marie, et Dieu va opérer par nous. Mais je crois que c'est important qu'on puisse le comprendre, vous voyez. C'est très important, parce que sinon, au bout d'un moment, on va commencer à, je ne sais pas moi, à faire, je disais, un Timothée de Saint, qui a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais ces gens-là devraient, s'ils étaient intelligents, ils comprendraient qu'ils n'ont plus le droit de lire la Bible, parce que la Bible est un intermédiaire entre Dieu et toi. Tu n'as pas le droit de demander à ton pasteur de t'imposer les mains sur la tête, puisqu'il y a un seul médiateur entre Dieu et toi. Le seul médiateur entre Dieu et toi, c'est Jésus, donc passe par Jésus, trouve ton Jésus où tu veux. La Bible est un intermédiaire entre Dieu et toi. Les sacrements sont les intermédiaires entre Dieu et toi. Le pasteur de ton église est intermédiaire entre Dieu et toi. Et les intermédiaires, il y en a plein. Et on ne peut pas supprimer tous les intermédiaires à cause de l'intimité de saint. C'est une aberration monstrueuse. C'est une fausse compréhension des saintes écritures. C'est un enseignement qui n'est pas chrétien. Il faut que les choses soient claires. Alors, on a vu dans Actes ou chapitre 5, verset 12, « Beaucoup de miracles et de choses prodigieuses survenaient dans le peuple par les mains des apôtres. Ils se retrouvaient tous au portique de Salomon et personne d'autre n'osait se mêler à eux, mais le peuple les avait en grande estime. Mieux, une quantité d'hommes et de femmes croyaient dans le Seigneur et venaient augmenter leur nombre. On allait jusqu'à amener les malades à la rue. On les déposait sur des lits ou des civières, là où Pierre allait passer. « Pour que son nombre au moins fasse effet sur l'un d'eux. Une foule de gens accourait des villes voisines de Jérusalem, amenant leurs malades et les personnes possédées par des esprits impurs. Tous étaient guéris. » Mais pourquoi vous ne dites pas que ces gens-là idolâteraient Pierre ? C'est l'idolâtrie de Pierre, ça ? Je dis ça à ceux qui pensent que nous, les catholiques, on adore la Vierge Marie. Mais ce n'est pas l'idolâtrie de Pierre, c'est le bon sens. Et de même qu'il n'y a pas d'idolâtrie de Marie, il n'y a pas d'idolâtrie de Pierre non plus. C'est la même chose, que les choses soient claires. Et c'est important qu'on comprenne que Pierre a eu son rôle à jouer, Paul a eu son rôle à jouer, Marie a eu son rôle à jouer, et toi, maintenant, mon frère, ma soeur, tu as ton rôle à jouer. Prenons Marc chapitre 16. C'est la finale de Marc 16. Je vous l'ai à partir du verset 14. Finalement, Jésus se manifesta aux onze, alors qu'ils étaient à table. C'est la résurrection dans l'évangile de Marc. Il le reprocha de manquer de foi, d'être si peu ouvert, et de n'avoir pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Donc, Jésus-Christ va quand même faire un reproche à Pierre, aux apôtres. Jean, lui, il entra dans le tombeau, il vit et il crut. Mais les autres, là, ces femmes ont dit qu'il est ressuscité. Allez dire aux apôtres que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Allez leur dire qu'ils m'attendent à Galilée. Et les femmes sont venues dire aux apôtres, on l'a vu ressusciter. Et Jésus-Christ leur fait un petit reproche. Il le reprocha de manquer de foi, d'être si peu ouvert, de n'avoir pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Verset 15, Marc 16, 15. Puis il leur dit, Allez dans le monde entier, portez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ils donnent leur mission aux apôtres. Parce que Jésus-Christ a besoin de nous. Et Jésus-Christ a eu besoin des apôtres. Il les a formés pendant trois ans. Pour qu'ils puissent donner la parole de Dieu. Pour qu'ils puissent continuer leur mission. Pour qu'ils puissent donner le sacrement du baptême. On a la même chose dans la finale de Matthieu au chapitre 28. Où il est dit, Alors Jésus s'approcha et leur dit, Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. Vous les baptiserez au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Et vous leur enseignerez pour qu'ils l'observent. Tout ce que je vous ai ordonné. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et voici la mission qu'ils donnent aux apôtres. Les apôtres ont le devoir de continuer à enseigner la doctrine de Jésus-Christ et donner les sacrements. Et je crois qu'on peut retrouver à travers tous ces passages la raison pour laquelle Jésus-Christ a voulu une église. Jésus-Christ a voulu une église, pourquoi ? Parce que justement, lui, il est parti. Il est intermédiaire entre Dieu et les hommes dans l'ordre du salut. Il est venu sur la croix, il a fait sa mission, il est mort. Et maintenant, sa mission, il nous la donne à nous les hommes. Et c'est nous qui continuons aujourd'hui l'œuvre de Dieu. Jusqu'au mystère de la croix. Je vous rappelle Colossiens 1,24, où saint Paul dit « Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'église. » Et quand il dit ça, « Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous », c'est pour que toi-même tu puisses dire la même chose. Et que moi-même je puisse me réjouir des souffrances que je vais endurer pour les gens parce que mes souffrances unies à celles de Jésus-Christ vont permettre le salut du monde entier. Et Dieu a voulu que je coopère avec lui jusqu'à son œuvre qui est l'œuvre de la croix. C'est quand même extraordinaire. Je vous rappelle que vous ne pourrez rien faire de plus grand sur terre, non pas que d'être milliardaire et d'essayer de rentrer dans le gouvernement politique et je ne sais pas quoi, vous ne pourrez rien faire de plus grand sur terre que d'accepter de mettre vos souffrances unies à celles de Jésus-Christ pour sauver le monde. Il n'y a rien de plus important que ça. Et l'œuvre la plus grande que nous pouvons faire, c'est de coopérer avec Jésus-Christ au mystère de la croix. Et nous ne pouvons pas oublier que dans cette coopération de Jésus-Christ au mystère de la croix, Paul n'est pas là. Au contraire, il a même persécuté les chrétiens pendant des années avant de se convertir. Pierre lui-même n'est pas là. Pourtant, c'est un homme très important. La seule personne qui est là à la croix, c'est Marie. Il faut quand même en tenir compte, mes amis, et vouloir négliger cette femme, je ne sais pas pour quelles raisons, mais aucune personne sur terre n'a coopéré à l'œuvre de Dieu autant que la Vierge Marie. Non seulement en permettant à Jésus-Christ d'être accouché et de venir sur terre, mais en permettant aussi à Jésus-Christ dans le mystère de la croix d'être unis avec lui. Et c'est pour ça que la seule personne qui est unie au mystère de la croix lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, c'est Marie. Les grands prêtres l'insultent, descendent la croix, sauve-toi toi-même, le monarant. Voilà. Et la seule personne, toute la foi de l'Église, repose dans le cœur de Marie le jour du samedi saint. Jésus-Christ meurt le vendredi, le samedi, la seule personne qui croit, c'est Marie. Même Jean-Discipe bien-aimé ne croit plus. Il faut qu'il entre dans le tombeau, il vit et il crue. Or Jean, c'est un type génial. Pierre, c'est un type génial. Paul, c'est un type génial. Et Marie, c'est quelqu'un de super génial. Et c'est pour ça que dans le culte de Dully, il y a un culte d'hyper-Dully, parce que Marie est hyper géniale. Mais quelque part, c'est logique et c'est beau. Et tout ça, ça ne dénigre en rien le mystère de Jésus-Christ. Ça en lui n'y a aucune gloire. Dieu se glorifie dans ses saints. Et Dieu est heureux de la place de Marie, de Pierre et de Paul. Et de ta place aussi à toi. Sauf si tu vis mal, là il est mécontent. Mais si tu vis bien, il se glorifie dans ses saints. Mais c'est important, je vous dis, très important de comprendre ça. Donc, pour en venir maintenant à son Église. Son Église, donc, va continuer sa mission. La mission de Jésus-Christ, c'est laquelle ? C'est de sauver les hommes. L'Église, au sens strict, ne peut pas sauver les hommes, même si l'Église sauve. Mais au sens strict, ce n'est pas l'Église qui sauve. Au sens strict, c'est Jésus-Christ qui sauve. Alors, si vous voulez, pour essayer de mieux comprendre, je vous donne le passage, puisqu'on est dans l'Acte des Apôtres. Allons-y jusqu'au bout. Acte, chapitre 11, lorsque Corneille parle de la vision de l'ange qu'il a eue, et la vision de l'ange qu'il lui dit. Alors, celui-ci nous raconta, c'est Corneille, celui-ci, c'est dans l'Acte, chapitre 11, verset 13. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait, « Envoie chercher à Jaffa, Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. » Il n'est pas sauvé par Jésus-Christ, il est sauvé par les paroles de Pierre. Alors, ça veut dire quoi? C'est pour ça, c'est quand même intéressant, tous ces passages. Le seul qui sauve un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Saint-Timothée 2, 6. Et comme il a donné sa vie en rançon pour la multitude, ça veut dire qu'il est mort sur la croix. Et maintenant qu'il est mort sur la croix, tu es sauvé par la mort du Christ, pas par les paroles de Pierre. Et pourtant, c'est ce que dit la Bible. Celui-ci nous raconta comment il l'avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait, « Envoie chercher à Jaffa, Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et on est sauvé par les paroles de Pierre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a besoin que sa parole soit donnée. Et pour que sa parole soit donnée, il a besoin des apôtres. Et c'est pour ça qu'il va former des apôtres pendant trois ans. Lui, il va partir auprès de son Père. Il a fait son travail en mourant sur la croix. Et maintenant, il faut que nous, nous puissions bénéficier de cette croix. Et on va bénéficier de cette croix comment? Grâce à l'Église qui, aujourd'hui, va nous donner à nous, aujourd'hui, les moyens d'être sauvés alors que Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans. C'est pour ça, je vous rappelle, 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve actuellement. Le baptême sauve. Au sens strict, ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Mais pourquoi est-ce que le baptême sauve? Parce que le baptême munit directement à la croix de Jésus-Christ. Je vous rappelle, Romains, chapitre 6, à partir du verset 3. Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisés, vous êtes baptisés dans la mort du Christ. Nous sommes plongés dans la mort de Jésus-Christ. Et étant plongés dans la mort de Jésus-Christ, c'est la mort de Jésus-Christ qui me sauve. Donc, le baptême qui me plonge dans le sang de Jésus-Christ, dans la mort de Jésus-Christ, me sauve. Claire. Et c'est pour ça que le baptême sauve. Et c'est pour ça que l'Église sauve. Et c'est pour ça que les paroles de Pierre sauvent. Parce que, que ce soit l'Église, que ce soit le baptême, que ce soit les paroles de Pierre, tout ça nous renvoie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, donc, pour qu'aujourd'hui tu sois sauvé, il a eu besoin des moyens. Il a eu des moyens qui sont l'Église, qui sont la parole de Dieu, qui sont les sacrements. Et tout ça sont des moyens, des intermédiaires entre Dieu et toi. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que lorsque Jésus-Christ va former ses apôtres, j'ai l'impression qu'il y a trois grands textes qui regardent ce que les apôtres ont comme pouvoir donné par Jésus-Christ. Le premier, c'est Luc 10, 16. Quand il envoie les apôtres en mission, il leur dit, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Pour montrer que la parole de Dieu que Jésus-Christ a donnée, nous est donnée à nous aujourd'hui, non pas par la Bible, qui est née en 400. La parole de Dieu, quand on lit les Saintes Écritures, elle nous est donnée par les apôtres. C'est ce que Jésus-Christ a voulu. Jésus-Christ a dit aux apôtres, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » « Celui qui vous rejette, me rejette. » Et vous qui rejetez le discours du Père et de Marie, c'est-à-dire le discours de l'Église catholique, c'est Jésus-Christ que vous rejetez. Parce que Jésus-Christ a voulu que sa parole soit donnée par son Église. Moi, je n'y peux rien. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Ce n'est pas moi qui ai inventé Luc XVI. C'était là avant moi. Et Jésus-Christ donc a voulu ses douze apôtres, qu'il a choisi, qu'il a formé. Et la première des choses qu'il donne, Luc XVI, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » « Celui qui vous rejette, me rejette. » Il donne donc aux apôtres, donc à l'Église, le pouvoir de pouvoir transmettre la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu est transmise premièrement par l'Église et non pas par des gens qui lisent la Bible dans leur chambre et qui la comprennent comme ils peuvent. On ne revient pas à acte 8, 30. « Comprends-tu ce que tu lis ? Comment vais-je comprendre ? Je n'ai personne pour m'expliquer. » Qui va m'expliquer ? Les apôtres sont là pour t'expliquer. Et c'est pour ça que le diacre Philippe est arrivé auprès de l'onuc éthiopien pour lui expliquer les Saintes Écritures. Et vous qui ne voulez pas qu'on vous explique les Saintes Écritures parce que vous êtes plus intelligents que tout le monde, tant pis pour vous. Vous réglerrez vos comptes avec Dieu le jour où vous allez mourir. Donc la parole de Dieu est transmise par les apôtres. Ça, ça va être la mission de l'Église. Autre mission, c'est à la Seine. Et à la Seine, Jésus-Christ prend du pain et dit « Ceci est mon corps. » Et il dit aux apôtres « Faites ceci en mémoire de moi. » Et il donne aux apôtres le pouvoir de faire ce qu'ils viennent faire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris du pain et il a dit « Ceci est mon corps. » Comme il ne ment pas, c'est réellement son corps. Tous ceux qui enseignent que l'Eucharistie n'est pas le corps de Christ, vous êtes malheureusement dans l'erreur. Et c'est réellement son corps. Jean 6, 51, 58. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie, etc. Donc il faut manger sa chair et boire son sang. C'est lui qui le dit d'une manière claire et nette dans sa bouche. Il ne parle pas d'un symbole, il parle d'une réalité. Et donc Jésus-Christ va donner ce pouvoir. Et en même temps, il dira, comme on l'a lu dans Marc 16 et Matthieu 28, « Allez, toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. » Et on voit comment les apôtres sont habilités de la part de Dieu à pouvoir donner les sacrements, le baptême, la communion, Luc 20, 19. Ils vont transmettre la parole de Dieu, Luc 10, 16. Et vous voyez que dès que moi je vois la parole de Dieu et l'Eucharistie, je vois toujours et immédiatement une autre chose, puisque le chiffre 3 est très important. Et Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, nous donne trois nourritures. Premièrement, la parole de Dieu, Matthieu 4, 4, « Tentation du Christ au désert. » L'homme ne vit pas seulement de pain et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu est une nourriture. Cette nourriture est donnée par qui ? Par les apôtres. Luc 10, 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » L'Eucharistie est une nourriture. Jean 6, 55, « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. » Qui donne l'Eucharistie ? Luc 22, 19, « Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. » Et la troisième nourriture que nous avons, que le Christ nous donne, c'est Jean 4, 34, qu'on appelle la volonté du Père. J'ai une nourriture haute que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. Et Jésus-Christ va donner un autre pouvoir à ses apôtres. C'est Jean 20, verset 23. « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. » Et les apôtres vont recevoir de la part de Jésus-Christ le pouvoir de remettre les péchés. Et on retrouve bien les apôtres qui ont comme mission de donner la parole de Dieu, de donner l'Eucharistie et de donner la volonté du Père. « Parce que lorsque je ne fais pas la volonté du Père, je commets un péché. » Et qui remet les péchés, ce sont les apôtres. « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Et on voit que Jésus-Christ a eu besoin de ces apôtres, de ces hommes qu'il a choisis, malgré leurs faiblesses, malgré leurs difficultés, malgré leur caractère. Il a eu besoin de ces hommes pour que lui, partant auprès de son Père le jour de l'Annonciation, la mission du Christ sur terre puisse continuer. Et on va continuer la mission du Christ par ces intermédiaires que Dieu va mettre entre nous, les hommes et lui, à travers son Église, à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, à travers les sacrements, à travers toutes ces choses qui sont là pour nous sanctifier. Jésus-Christ, sa mission principale, mourir sur la croix et nous sauver. Maintenant qu'il est mort sur la croix et qu'il nous a sauvés, et bien il nous a rendus dépositaires de cette grâce de salut pour la donner et la transmettre au monde entier. Moi je crois que c'est important, vous voyez, qu'à travers tous ces passages, alors j'avais prévu aussi, peut-être qu'on le fera plus tard, mais le deuxième livre des rois, chapitre 5. Dans le deuxième livre des rois, chapitre 5, qu'est-ce qu'on fait ? On a Nahaman le Syrien, qui va partir rencontrer qui ? Un homme qui s'appelle Élisée. Et pourquoi est-ce qu'il va chez Élisée ? Parce qu'il veut guérir. J'espère qu'on se comprend, non ? Tu peux guérir en allant chez Élisée, et c'est ce que Dieu a voulu. Et tu peux guérir en allant à Simalène. Moi je n'y peux rien, c'est la même chose. Dieu peut permettre que tu guérisses en demandant à Pierre ou à Paul qu'il fasse un miracle pour toi. Comme tu peux demander à la Vierge Marie aussi. Et c'est pour ça que quand on prie la Vierge Marie et qu'on demande à la Vierge Marie de nous aider, mais c'est la même chose que lorsque le général Nahaman est parti chez Élisée. Ce qu'on verra, je pense, ce soir à 17h. Il a donné sa vie pour toi à Bogota, pour te sauver de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada